Salut à tous, un nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va voir comment couper et raccorder un ruban LED monocouleur, donc voilà, un ruban LED blanc par exemple, sans avoir à faire de soudure. C'est-à-dire qu'on va utiliser les connecteurs rapides, les connecteurs quick LED. Donc on va voir comment réalimenter une chute de ruban LED, ou alors raccorder bord à bord deux morceaux de ruban LED avec un petit connecteur rapide. Allez, c'est parti ! Alors, le but est donc de raccorder ces différentes chutes de ruban LED, parce que là on voit que déjà il n'y a pas de câble, il n'y a pas de connecteur d'alimentation. Donc dans un premier temps on va raccorder un des deux morceaux avec du câble vert qui permettra de le connecter sur une alimentation 12V. et ensuite on va utiliser les différents connecteurs pour pouvoir raccorder deux rubans LED bord à bord, donc pareil, voilà, comme ça, sans avoir à utiliser de soudure, ou alors utiliser deux connecteurs comme ça à mettre à deux extrémités d'un fil, qui va permettre de créer un raccord souple. Mais bon, ça on verra au fil de la vidéo. Donc, dans un premier temps, ça va être de raccorder l'alimentation à un des deux rubans. Sur le ruban, on va voir qu'il y a les polarités, donc on voit le plus ici, on voit le plus et le moins. Donc, pour rappel, le plus ça va correspondre au fil rouge et le moins au fil noir. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est prendre un connecteur qui permet d'accepter d'un côté des câbles. Donc, quand on va venir fermer, ça va venir sertir le câble et de l'autre côté, on vient mettre le ruban LED. Donc, on a notre chute, on a notre petit connecteur et là, il suffit tout simplement, on vient ouvrir un petit peu la partie qui va accueillir le ruban LED et on va venir mettre le ruban LED au-dessus des petites griffes. Là, on voit des petits picots, des petites griffes. Donc, on vient mettre le ruban LED au-dessus, comme ça. Voilà, là, on voit le ruban LED au-dessus. Et ensuite, on vient tout simplement refermer. Alors là, parfois, ça peut être un petit peu dur, donc il ne faut pas hésiter à utiliser une petite pince. Voilà. Voilà, jusqu'à entendre un petit clic. Et là, on a donc le connecteur qui est en place sur le ruban LED. Maintenant, on va venir mettre le câble dans ce connecteur pour pouvoir le raccorder à l'alimentation. Mon câble, on a dit, fil rouge, c'est le plus, fil noir, c'est le moins. Là, on voit que le plus, il est en haut et donc le moins est en bas. Donc, tout simplement et voilà. Et donc, logiquement, je vais mettre mon câble comme ça dans le connecteur. Donc, à nouveau, je viens mettre mon câble au fond, sur les petites guillotines. Et ensuite, je viens refermer l'appareil. Je vais utiliser une petite pince pour forcer la fermeture. Jusqu'à entendre un clic. Et voilà. Et donc là, on vient de raccorder très facilement, très simplement, sans soudure. On vient de raccorder une petite chute de ruban LED. Donc, maintenant, je vais raccorder ça au 12 volts pour vérifier que ça fonctionne bien. Et voilà. Donc, là, j'ai mon connecteur. Et puis, ça tient. Voilà, je bouge le connecteur. Il n'y a pas de faux contact. Alors, forcément, il ne faut pas tirer comme une brute non plus. Mais voilà. On a raccordé ce ruban LED facilement, simplement, sans soudure, sans faux contact. Donc, voilà. C'est vraiment une gamme de connecteurs incroyable. Maintenant qu'on a vu ça, on va raccorder ces deux morceaux de ruban LED bord à bord. Donc, on va utiliser ce petit connecteur-là qui permet donc de mettre d'un côté un ruban LED, de l'autre, l'autre ruban LED. Et donc, ça va permettre de faire la connexion. Donc, on a notre première section de ruban LED. Donc, là, pas de polarité, pas de... Pour l'instant, ça importe peu. On vient donc mettre le ruban LED tout au fond. Et à nouveau, on vient fermer. Ensuite, on repère les... Là, on commence à repérer les polarités. Donc, on a notre plus qui est en haut, le moins qui est en bas. Il faut que sur l'autre ruban LED, on soit pareil. Donc, là, mon plus est en haut, le moins est en bas. Donc, je répète l'opération. Je mets mon ruban LED tout au fond du connecteur. Et une fois que c'est bon, je viens fermer. Voilà. Et donc, maintenant, il n'y a plus qu'à brancher. Et là, donc, on a raccordé bord à bord les deux rubans LED. Il y a donc la connexion qui se fait bien, la continuité de la lumière qui se fait bien. Maintenant, on va enlever ce connecteur-là. Et puis, on va créer un connecteur souple. C'est-à-dire qu'on va mettre un petit raccord ici, un petit raccord ici. Et donc, ça va permettre de raccorder ces deux longueurs de ruban LED, mais avec un raccord souple au milieu. Donc, on va avoir ces deux connecteurs. Donc, c'est exactement les mêmes que pour l'alimentation. Donc, on va tout simplement en mettre un sur le premier ruban. Donc, pareil, on met le ruban LED tout au fond, au-dessus des pics. Et on ferme. À nouveau, on reprend les polarités. Donc, encore une fois, on a le plus là qui est en haut. Sur celui-ci, pareil, le plus est en haut. Donc, on vient mettre l'autre connecteur sur le second ruban. Hop, on se met sur les pics. On vient refermer. Et voilà. Donc là, ça veut qu'on se retrouve avec un connecteur sur chaque ruban LED. On a notre petit câble qui va venir au milieu. Donc, hop, je le sépare. Et donc, encore une fois, on a vu, le plus est en haut. Le plus correspond au fil rouge. Et donc, on fait exactement la même opération que pour l'alimentation. On vient mettre le câble dans le connecteur. Et on vient fermer le connecteur sur le câble. On fait exactement la même opération en étant toujours vigilant sur les polarités. Le plus correspond au fil rouge. Hop, je mets mon câble dans le connecteur. Et je ferme. Et donc là, on a créé un raccord souple. Donc maintenant, on va tester. Et voilà. Donc là, on a ce raccord. Ça ne bouge pas. Il n'y a pas de faux contact. Et donc, on vient tout simplement de raccorder de toutes les façons possibles. Donc, un connecteur d'alimentation. Tout à l'heure, on a vu avec le raccord bord à bord. Donc, on vient mettre deux rubans LED bord à bord. Et puis là, on vient de raccorder avec un raccord souple deux chutes de rubans LED. Et donc, tout ça sans soudure. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez retrouver le tuto pour couper, souder, raccorder un ruban LED, vous retrouverez dans la vignette là, en haut à droite. N'hésitez pas à regarder nos autres tutoriels. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...